Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi soir, 14 novembre 2020, 21h38, j'espère que vous allez bien, parce que ça ne va pas bien. Malgré tout, ça va bien, mais ça ne va pas bien. On ne sait plus si ça va bien ou pas, mais ce n'est pas facile de s'y retrouver. Et quand on regarde la situation de la pandémie, ça ne va pas bien, mais quand on regarde la situation économique, ça va encore moins bien. Quand on regarde la situation sociale, c'est encore pire. Donc, ça peut seulement aller bien individuellement si vous êtes capable d'ignorer tout ça et de continuer à vous occuper de vos affaires. Mais si tu t'occupes des affaires de tout le monde, ça va vraiment mal. Mais, il y a une mauvaise nouvelle qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, ça nous est partagé par Yahoo Finance. C'est une mauvaise nouvelle pour l'Arctique, c'est une mauvaise nouvelle pour l'environnement. Trump, il lui reste encore quelques jours dans sa fin de présidence de canard boiteux, de lame duck president. Quand tu es en fin de terme, il y a une expression politique qu'on utilise, une présidence de canard boiteux, en anglais de lame duck, d'où l'expression française ou francophone quand tu l'as traduit, canard boiteux. C'est-à-dire que tu t'en vas en fin de terme, il n'a plus vraiment d'importance, mais tu peux, parce que tu as encore le pouvoir, influencer et faire des bonnes ou des mauvaises choses dans le cas de Donald Trump. On peut s'attendre juste à des mauvaises choses avec l'esprit d'aigreur et de vengeance que Donald Trump va avoir. Il lui reste une soixante-dizaine de jours. Et là, on nous apprend que Trump va précipiter les veaux de forage dans l'Arctique avant que Biden ne prenne le relais. Ça nous vient de Bloomberg. L'administration Trump fait progresser ses projets de vente aux enchères des droits de forage dans le U.S. Arctic National Wildlife Refuge, avant l'investiture du président élu Joe Biden, qui a promis de bloquer l'exploration pétrolière dans la nature sauvage de l'Alaska. Le ministre de l'Intérieur est sur le point de lancer un appel à candidature officielle dès lundi, lançant un dernier effort pour obtenir des informations sur les tracts à vendre aux enchères dans la pleine côtière de 1,56 millions d'acres de refuges. Les plans ont été décrits par deux personnes familiarisées avec le sujet, qui ont demandé à ne pas être nommées, détaillant la stratégie administrative. Biden s'est engagé à protéger définitivement le refuge, affirmant que le forage serait un grand désastre. Mais ces efforts pourraient être compliqués si l'administration Trump vendait d'abord les droits de forage. Les beaux pétroliers et gaziers émis officiellement sur des terres fédérales sont des contrats gouvernementaux qui ne peuvent pas être facilement arrachés par la suite. La U.S. Geological Survey est estimée que la pleine côtière du refuge pourrait contenir entre 4,3 milliards et 11,8 milliards de barils bruts techniquement récupérables. Pourtant, on ne sait pas combien de compagnies pétrolières auraient l'appétit de monter des opérations coûteuses dans la région sauvage, reculer de l'Arctique dans un contexte de prix vraiment bas en ce moment, du brut, de forte opposition du public et d'incertitudes réglementaires en plus. Donc les grandes banques américaines ont juré de financer des projets de forage dans l'Arctique et les défenseurs de l'environnement font également pression sur les dirigeants du secteur pétrolier pour qu'ils excluent tout travail dans la région vraiment sauvage. Les écologistes soutiennent que l'exploitation pétrolière dans l'Arctique met en péril l'un des derniers endroits véritablement sauvages du pays, une bande du nord-est de l'Alaska peuplée d'ours polaires, de caribous et de plus de 200 espèces d'oiseaux. L'administration Trump accélère également une proposition visant à mener des études sismiques en 3D à l'intérieur du refuge avant le 20 janvier, tanières couvertes. Les compagnies pétrolières qui achètent des baux dans le refuge pourraient ne jamais avoir la possibilité de les utiliser tant que Biden est à la Maison-Blanche. Même si les baux sont vendus et émis avant le 20 janvier, les entreprises auront besoin de permis régissant la pollution de l'air, les dommages causés aux animaux, l'utilisation de l'eau et les droits de passage que la nouvelle administration pourrait bloquer ou refuser. Le Congrès a mandaté le ministère de l'Intérieur de tenir aux deux enchères de baux pétroliers de pleine côtière avant le 22 décembre 2024. Mais les écologistes, les États et les groupes autochtones ont déjà lancé des contestations juridiques contre le plan de location. Toute victoire des défenseurs de l'environnement, au tout règlement avec l'administration Biden, nécessitant un examen environnemental plus approfondi pourrait compromettre les baux. Les représentants du ministère de l'Intérieur n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par e-mail. L'appel à candidature aidera le Bureau de l'aménagement du territoire de l'Intérieur à décider des contours d'une vente aux enchères. L'agence doit toujours émettre un avis de vente officiel avant d'en tenir un. Vraiment. En tout cas, c'est pas une bonne nouvelle. Ça ira pas loin si l'administration de Joe Biden réussit à mettre les bâtons dans les roues après ça à ses développeurs pétroliers là. Mais ça demeure qu'on voit ce que peut donner les derniers jours de la présidence de Donald Trump, favoriser les amis, des pardons. Il va y avoir une cascade de pardons. Il y a même question que le président se pardonne lui-même. Il y a même eu des rumeurs qui démissionneraient parce que ça ne l'intéresserait vraiment plus de finir son terme et démissionneraient pour laisser la place à, naturellement, Mike Pence. Mike Pence, lui, pardonnerait le président parce que constitutionnellement, on ne sait pas si le président peut s'auto-pardonner d'un crime qu'il n'a pas encore commis ou de crimes qu'il a commis et contre lesquels il pourrait être poursuivi. Et naturellement, il y a aussi en tête le pardon pour peut-être ses deux enfants. Enfin, vous allez voir une cascade de pardons, c'est sûr. On va voir s'il n'y a pas des dangers aussi de précipiter un conflit avec l'aide de Benjamin Netanyahou. Il y a eu beaucoup de rumeurs là-dessus aussi concernant l'Iran. Donc, ça va être une fin de mandat de président de canard boiteux vengeur, revancheur. Ce n'est pas de bonne augure, la fin du mandat de Donald Trump. Ça va être assez stressant, je vous préviens.